Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo exercice. C'est en fait une vidéo entraînement. On va s'entraîner à déterminer des dérivés partiels et des dérivés secondes en prenant trois fonctions. Comme d'habitude, vous avez bien sûr l'énoncé de l'exercice dans la description de la vidéo. Vous avez un lien, vous cliquez dessus. N'hésitez pas à mettre sur pause si vous voulez d'abord le faire tranquillement par vous-même pour ensuite regarder la correction qui va suivre. D'ailleurs, je vous le conseille, je fais vraiment une toute petite parenthèse, on va dire une petite parenthèse pédagogique, mais je vous conseille vraiment à titre personnel d'essayer par vous-même. Pourquoi ? Parce qu'en essayant par vous-même, donc vous allez déterminer les dérivés premières, les dérivés secondes, si jamais en regardant la correction, vous vous rendez compte que vous avez fait des erreurs, vous allez davantage prendre conscience de l'erreur que vous avez faite. Vous comprenez ? Parce que si vous regardez directement la correction, que vous recopiez, vous n'allez pas prendre conscience des difficultés que vous avez pour déterminer des dérivés. Alors que si vous ne faites pas vous-même, ensuite vous regardez la correction, ah oui, ça, oui, donc ça, il faut que je fasse attention, vous avez compris ma logique. Alors, si vous avez l'énoncé sous les yeux, sauf pour la deuxième fonction, on ne déterminera que les dérivés premières, parce que vous allez voir, les expressions sont déjà tellement longues avec les dérivés premières que, pour les dérivés secondes, je n'aurai même pas la place pour l'écrire. Enfin bref, on fera que les dérivés premières, ce sera déjà un bon entraînement. Donc, si vous êtes OK, on y va. Ah oui, on nous demande aussi, dans l'exercice, de préciser le domaine de définition de la fonction. Ça aussi, c'est intéressant pour rappeler les différentes techniques, ou les différentes méthodes. Alors, la première, donc f2xy égale xy plus lnx multiplié par lny. On va bien sûr commencer par le domaine de définition. Alors, qu'est-ce qui pose problème dans cette fonction ? À quoi devons-nous faire attention ? Je pense qu'on est tous d'accord, xy ne pose aucun problème. Bien sûr, ce sont des logarithmes non-hépériens. Pourquoi ? Parce que les expressions à l'intérieur des logarithmes non-hépériens doivent être strictement positives. Autrement dit, il faut que x soit strictement positif, et que y le soit aussi. Et donc, comment on note ? Alors, il y a plusieurs manières de noter. Moi, je note comme ça, personnellement. Donc, je dis que c'est l'ensemble des couples xy appartenant à r2, r², tels que x strictement positif et y strictement positif. Voilà. De toute façon, certains écriraient grand x comme ça, grand x étant l'ensemble des couples xy appartenant à r². Donc, ils mettraient dans ce sens-là le slash. Ils inverseraient et puis ils écriraient peut-être comme ça. Bref, ce sont les mêmes notations. C'est la même chose. Et donc, on y va. On va commencer par déterminer les dérivés partiels premières. Enfin, les dérivés premières, du coup, ou partiels, et ensuite les dérivés secondes. Alors, c'est pareil, ça dépend de la notation. Donc, la dérivée partielle de x, pour ceux qui ont déjà regardé certaines de mes vidéos, savent que maintenant, je l'écris comme ça. Maintenant, ça ne pose aucun problème si vous l'écrivez. Plutôt comme ça. Et certains écrivent la même aussi. Voilà, comme ça. C'est OK. Alors, n'hésitez pas en commentaire à me dire, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'enseignants de maths qui commencent à rejeter ces écritures-là, avec le symbole de la dérivée. Apparemment, c'est de moins en moins conventionnel. Bon, moi, j'enseigne l'économie mathématique, donc je ne suis pas mathématicien. Donc, ce serait intéressant, si vous connaissez des enseignants-chercheurs, de savoir si c'est encore d'actualité, ces écritures. Pour moi, oui, mais on ne sait jamais. Donc, on y va. Donc, on dérive. Attention. Nous dérivons cette fonction en considérant x comme étant la variable à dériver. Et donc, une question s'impose, mais que devient y ? Eh bien, y devient une constante. C'est-à-dire que lorsque vous allez dériver cette fonction, donc x, c'est votre variable, donc vous dérivez par rapport à x. Autant dit, les formules usuelles des dérivés que vous connaissez, vous allez les appliquer, mais par rapport à x. Et dans votre esprit, vous allez vous dire que y, c'est un réel. C'est un nombre. Vous voyez, c'est une constante. Regardez, exemple. Par exemple, là, je cherche la dérivée x, y par rapport à x. Y, je vais remplacer-le par 2. Vous avez donc 2x. Et la dérivée de 2x, c'est 2. Donc, c'est la constante. Donc, c'est y. Bien sûr, ne remplacez pas vraiment y par 2. Vous avez compris la logique. Là, c'est juste pour comprendre la technique des dérivés partiels. Plus. Alors, regardez, c'est amusant. Je dois dériver lnx fois ln de y. Mais bien sûr, ma formule des dérivés, je dois l'appliquer à lnx. ln y, puisque y est une constante, bien sûr, vous m'accordez que ln de y est une constante aussi. Oui. Alors, encore une fois, il y a deux méthodes. Soit, vous faites comme je viens de faire. Vous remplacez ln de y dans votre esprit par un nombre. Je ne sais pas, je prends toujours 2, moi, par exemple. Donc, vous avez... En fait, c'est comme si vous devez dériver 2 fois ln de x. Oui. Donc, la constante, elle va rester. Donc, ça sera ln de y multiplié par la dérivée de lnx 1 sur y. Oui. Donc, voilà. Donc, ça, c'est la technique, on va dire, du remplacement. Il faut remplacer ln de y par un nombre. L'autre technique, qui est beaucoup plus directe, qui est beaucoup plus rapide, en fait, en soi, beaucoup plus radicale, c'est que, étant donné que ln de y est une constante, mais ce n'est pas n'importe quelle constante, ln de y, c'est une constante multiplicative. Vous êtes d'accord ? Pourquoi multiplicative ? Parce que cette constante, elle multiplie quelque chose. Eh bien, vous pouvez aussi raisonner en vous disant que les constantes multiplicatives, écoutez bien, les constantes multiplicatives, écrivez-le vraiment en rouge s'il faut, restent toujours. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de cas particulier, il n'y a pas d'exception. Toute constante multiplicative reste présente dans une dérivée et même, je rajouterai, dans une primitive. Donc, vous voyez, elle est de y. En fait, les constantes multiplicatives, vous les recopiez. Bon, ne cherchez pas à simplifier, il n'y a rien à simplifier. Donc voilà la dérivée partielle. Il y a plusieurs manières de dire que c'est la dérivée partielle de x ou la dérivée partielle par rapport à x. Bon, ce n'est pas très important. Alors, par rapport à y, maintenant. C'est peut-être un peu plus complexe pour certains. Pourquoi ? Parce que vous allez me dire, c'est vrai que, d'habitude, dans les formules usuelles des dérivées, on a toujours des fonctions, quand on travaille avec une variable, on a toujours f de x, 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 f de x. Et donc, on prend x comme repère de dérivation. Et c'est vrai que, du coup, quand on doit changer de variable, c'est-à-dire qu'on doit passer à y, certains sont un peu perturbés. Ne vous inquiétez pas, c'est une question d'habitude. Pour ceux qui commencent les fonctions à deux variables, vous devez voir, je ne vous donne pas un mois pour que ça, ça devienne un jeu d'enfant. Ça sert. Donc ici, attention, comme je dois dériver par rapport à y, je vais considérer x comme une constante. Les constantes multiplicatives, elles, restent. x reste. La dérivée de y, c'est 1. Donc ça fait x. Plus, où est la constante ici ? C'est ln de x. Constante multiplicative. Vérifiez qu'elle est multiplicative. Parce que sinon, ça fait 0. Donc elle est multiplicative, donc je recopie ln de x. Et je dérive le reste. ln de y, c'est 1 sur y. Vous comprenez la méthode ? Vous recopiez la constante multiplicative et vous appliquez la formule de dérivation. Pour les dérivées secondes, je vais effacer le haut. Ça, je vais garder les dérives des premières sous les yeux. Alors, je dois déterminer la dérivée seconde de x. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous allez prendre la dérivée partielle de x et vous allez la redériver... Attention ! Toujours par rapport à x. Qu'on soit bien d'accord. On ne change pas de variable. Donc ça veut dire que dans cette expression-là, y est toujours une constante. Alors regardez bien. Est-ce que y ici est une constante multiplicative ? Non, c'est une constante... Quand je dis multiplicative, c'est multiplicatif par rapport à la variable. Vous comprenez ? Là, c'est une constante additive. Or, une constante additive, ça fait 0. Parce que si vous devez dériver 2, ça fait 0. Donc ça, ça disparaît. Donc on va se concentrer là-dessus. Ln2y, c'est quoi ? C'est une constante multiplicative. Elle reste. Et puis, j'applique ma formule. Je dérive 1 sur x. Moins 1 sur x². Là, je m'adresse à des étudiants, donc je pense que pour les formules usuelles, c'est... Et la dérivée seconde de y, vous prenez la dérivée partielle, et vous redérivez ça par rapport à y. Que devient x ? x est une constante additive, ça fait 0. Lnx, c'est une constante multiplicative. Elle reste. Et la dérivée de 1 sur y, c'est moins 1 sur y². Oui, en fait, c'est la même chose. Dès le début, de toute façon, on le voit que c'est la même chose. Si vous avez compris tout ce que je viens de dire là, vous allez voir que pour les deux autres fonctions, on y va. Alors, attendez, ce n'est pas fini. Vous allez me dire pourquoi. Parce que les dérivées secondes, il y en a 4, en réalité. Là, on vient de déterminer les deux, on va dire, les plus élémentaires. C'est-à-dire, je prends la dérivée de x, je la redérive par rapport à x. Je prends la dérivée de y, je la redérive par rapport à y. Mais qu'est-ce qu'on peut faire aussi ? Je peux prendre la dérivée de x et la dérivée par rapport à y. On appelle ça des dérivées croisées, des dérivées secondes croisées. Autrement dit, j'espère que je pense que j'aurai la place. Regardez ce que je vais faire. Encore une fois, c'est la manière dont moi, je l'écris, mais ce n'est pas forcément très officiel ou très conventionnel. Donc, vous allez prendre la dérivée partielle de x, mais, donc je mets un slash, en fait, mais je vais la dériver par rapport à y. Vous voyez, là, dans la première, j'ai pris ça et j'ai dérivé par rapport à x. Vous êtes d'accord ? Eh bien, je vais reprendre ça, mais je vais dériver par rapport à y. Donc, retenez bien qu'il y a quatre dérivées secondes. Alors, donc ma variable, c'est y. La dérivée de y, du coup, ça fait 1. Plus 1 sur x, c'est quoi ? C'est une constante multiplicative, elle reste. Et la dérivée de ln de y, c'est 1 sur y. Vous pouvez aussi noter 1 plus 1 sur xy. Du coup, je peux effacer ça, j'en ai plus de toi. Et du coup, je peux aussi déterminer la dérivée seconde. Je prends la dérivée de y et je la dérive par rapport à x. Donc, x redevient une variable et non plus une constante. Donc, la dérivée de x, ça fait 1. 1 sur y, c'est une constante multiplicative. Et la dérivée de ln x, ça fait 1 sur x. Autrement dit, les dérivées secondes croisées sont les mêmes. Ça arrive fréquemment dans beaucoup de fonctions que les dérivées secondes croisées sont sur les mêmes. Ça va ? Donc, il y a deux dérivées partielles, mais il y a quatre dérivées secondes. Alors, vous allez voir, c'est la deuxième fonction qui va nous amuser. Enfin, je ne sais pas. On verra si elle vous amuse. Mais ça va être assez long. Mettez sur pause, pour que je puisse effacer tranquillement. Je vais forcément devoir écrire plus petit. Donc, x3y moins 2xy2 plus 4y le tout sur x2 plus y2. Bien. Bon. On va déjà déterminer le domaine de définition. Qu'est-ce qui pose problème ? Au numérateur, j'ai une fonction polynomiale. OK. Il n'y a pas de problème. Tout polynôme est défini sur R. Mais le dénominateur nous pose problème. Pourquoi ? Parce qu'un dénominateur doit être différent de ça. Alors, ce qui est bien, c'est que x est au carré et y est aussi au carré. Il n'y a donc qu'une seule possibilité pour que x² plus y² soient différentes zéros. c'est que x soit différent de zéros et e ou, pardon, tant pour moi, ou y différent de zéros. Tout simplement. Donc, soit x est différent de zéros, soit y est différent de zéros, soit les deux, bien sûr, ça paraît logique, sont différents de zéros. Et donc, le domaine, c'est l'ensemble des coupes x, y appartenant à R², telles que x différent de zéros ou y différent de zéros. Il n'y aurait pas eu des carrés, ça aurait été autre chose. On aurait simplement dit que x était différent de moins y. Mais là, comme on a des carrés, ça passe secret. Bon, mais je suppose que je vais effacer tout de suite le domaine de définition, comme ça, on est trop. Allez, on y va. On va dériver. Eh oui, je sais. Ah, oui. Bon, on a clairement du u sur v. Là, je pense que vous avez reconnu la forme de dérivée, la formule de dérivée. Donc, je dois faire u'v moins uv' sur v². Mais les dérivées, je dois toutes les faire par rapport à x en considérant y comme une constante. Allez, suivi. Donc, on va y aller doucement. On va y aller doucement, mais voilà, soyez très concentrés quand même, au moins pour la première. pour que vous puissiez la comprendre. On va faire une petite barre de fraction. Ça, c'est fait. Donc, u' je dois dériver tout le numérateur par rapport à x. y, alors vous avez remarqué, je le dis tout de suite, comme ça, on est tranquille. Vous avez remarqué qu'à chaque fois que y est collé à x, c'est une constante multiplicative. Donc, regardez dans la première. Je dérive par rapport à y. donc y va rester et la dérivée de x³, c'est 3x². Je vais mettre les parenthèses après. Ok. Moins. Le 2 et le y² sont des constantes multiplicatives. Elles restent. Et la dérivée de x, ça fait 1. Donc, je ne le mets pas. Mettez sur pause. Il faut être... et je dérive par rapport à x. Donc, la dérivée de 4y, c'est une constante additive. Donc, ça fait 0. Donc, ça, c'est mon u'. Et je dois multiplier par v. Je recopie le dénominateur. Moins. U. Je recopie mon numérateur. fois v'. Je dérive le dénominateur par rapport à x. La dérivée de x², c'est 2x. y² est une constante additive, c'est donc égal à 0. Et v², c'est le dénominateur au carré. Voilà. Enfin, attendez, on va simplifier, bien sûr. Et là, après la simplification, on développe, et puis on additionne ce qu'on peut additionner, on soustrait ce qu'on peut soustraire. Et puis, c'est vrai. Donc, c'est là où ça va être très grand. Donc, je vais commencer ici. Alors, je ne suis pas le pro des traits très droits, mais je vais essayer. C'est OK. Ouais, c'est bien. Donc, je vais développer. Alors, attention. Donc, je vais développer. Bon, je vais quand même... Je vais mettre des flèches juste pour la première, le premier développement. donc, je développe là par rapport à x carré, puis par rapport à y carré, le deuxième x carré, puis y carré. J'ai quatre développements à faire. J'ai trois x carré y. Donc ça, je recopierai bien. Donc, trois x carré y multiplié par x carré. OK. plus la même chose, trois x carré y, mais je multiplie par y carré. OK. Je prends maintenant le deuxième terme. Donc, moins deux y carré multiplié par x carré. Moins deux y carré multiplié par y carré. moins, alors là, vous avez intérêt à ouvrir une parenthèse pour ensuite changer tous les sigles. On est sûr, ceux qui sont à l'aise avec ça, non mais attention, je ne dis pas que c'est facile, je dis que ceux qui sont à l'aise avec ce genre de développement et de simplification arithmétique, bon, heureux, c'est un jeu d'enfant, mais on y va tranquillement. Donc là, je vais faire pareil. Voilà, ça va, j'ai qu'un facteur dans la deuxième parenthèse. Donc, je vais développer le premier, le deuxième et le troisième. Donc, on aura x cubi y fois 2x moins 2xy2 fois 2x plus 4y fois 2x. Voilà. Et bien sûr, le dénominateur ne le développer surtout pas. Lorsqu'on a ce qu'on pourrait appeler un carré global, c'est beaucoup plus facile à traiter que si on le développait en un polynôme, surtout qu'on aurait si un polynôme du quatrième degré. Ce n'est pas adhérent. OK. Vous comprenez pourquoi je ne veux pas faire la dérivée seconde ? Bon. Alors maintenant, il faut regrouper. Alors là, c'est de la simplification arithmétique. Là, je vous demande simplement de la concentration. Normalement, je dis, normalement, vous l'avez déjà fait par vous-même. Donc, vous savez si vous avez bon ou pas. Vous êtes d'accord que... Donc là, je le dis. Et vous avez juste à visualiser. On aura 3x4y plus 3x²y3 moins 8x4y2. sur 2x4y2. là, je ne peux rien faire. 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 Et je développe tout de suite le moins. Donc, moins. On aura 2x4y plus moins, 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 moins. On aura 4x²y². Vous voyez. Moins 8xy sur x2 plus y2 sur aucun. Je vérifie quand même, mais normalement, c'est OK. Ah oui, là, je sais. Donc, 3x4 plus 3 non, non, non. Moins 2 moins 2 moins 2 x4 plus 4x1. Oui, c'est OK. Mais bon. Alors, on va regrouper ce qui est regroupable. Je vais mettre quand même un petit peu de couleur. Alors, la question qu'on va se poser, c'est est-ce que j'ai des x4y ailleurs ? Donc, j'en ai un ici. x4y, oui, ici, et c'est tout. Donc, j'en ai 3 moins 2. Donc, il me reste x4y. OK. Bon, je n'ai pas beaucoup de couleurs. Je n'ai que du rouge et du bleu. Donc, là, je vais mettre en bleu. Est-ce que j'ai du x2y3 ? Je ne crois pas. Non. Donc, le x2y3, je le recopie. OK. Ça, c'est bon. Est-ce que j'ai du x2y2 ? Oui, j'en ai là et j'en ai là. Donc, j'en ai moins 2 plus 4. Autrement dit, j'en ai plus 2. OK. Bon, j'ai continué en bleu, mais je crois que de toute façon, c'est OK. Oui. Après, je n'ai plus rien de commun. Donc, je recopie le moins. Ça, y1 ici. Donc, le moins 2y4 moins 8xy. Et voilà. Vous avez votre dérivée partielle de x. Vous avez vu ? C'est OK. Donc, encore une fois, je vais me répéter, mais vous comprenez pourquoi je ne fais pas la dérivée seconde. parce qu'on a de nouveau du u sur p. Donc, écoutez, là, ça en devient interminable. Ça en devient même plus drôle, en fait, parce que les mathématiques, c'est sympa quand c'est amusant, quand vous comprenez. Mais quand... Quand on a des trucs comme ça, gros... OK. Donc, mettez sur pause. Donc, j'espère que si vous l'avez fait par vous-même, vous avez trouvé ça. Du coup, c'est cool. Et donc, on y va pour la dérivée partielle de y. Vous allez voir, ce n'est pas plus difficile. Ce n'est pas moins facile non plus. Ce n'est pas plus facile non plus. Donc, on a toujours du u sur v, de toute façon. Ça, ça reste. Donc, on y va. Attention, ma constante, c'est x. Donc, x³ reste. Et la dérivée de y, ça fait 1. Moins 2x, c'est ma constante multiplicative, elle reste. Et la dérivée de y², ça fait 2y. OK. Et la dérivée de 4y, ça fait 4. OK. Donc ça, c'est mon u'. Ouais. Je multiplie par v, donc je recopie le dénominateur. moins u. Donc, je recopie le numérateur. Et vous, c'est que j'ai l'impression de prendre plus de place pour la dérivée de y alors qu'elle est plus courte. Peut-être que j'écris plus petit pour u. Bref. Donc, moins u multiplié par v', donc la dérivée du dénominateur. x², c'est une constante additive, c'est donc égal à 0. Et la dérivée de y², c'est 2y. sur v², c'est la même chose que précédemment. Ouais. Franchement, si vous avez compris la première, c'est bon, on y va. Donc, je vais bien sûr ici prendre beaucoup plus de place. Et on va développer. Donc, on y va. Alors, je vais mettre les flèches. On va s'entraîner. On va s'entraîner, on va dire, un petit exercice ici de rapidité. J'aime pas forcément le terme, mais on va le faire directement. Donc, je mets juste les flèches. Donc, vous comprenez, on fera ici. Donc, x³, on va multiplier par les deux. Ensuite, on aura ça. Les deux aussi. Et le dernier. Donc, ici, on a six développements à faire. Mais on y va tout de suite. x³ fois x², ça fait x5. OK. Moins 2x fois 2y, ça fait moins 4xy. Ouais. Moins 4xy, alors je ne vais pas y trop vite, je vais quand même noter cette étape. Donc, on aura moins 4xy multiplié par x². OK. Plus 4 fois x². OK. Donc là, j'ai tout développé par rapport à x². Maintenant, on y va par rapport à y². Donc, j'aurai x³ y². OK. Moins 4xy multiplié par y². Vous voyez ? Plus 4y². OK. Moins... Donc, je vais quand même mettre la parenthèse, ici, je vais faire une petite étape intermédiaire, mais je vais développer tout de suite. Regardez bien. x³ y fois 2y. On aura 2x³ y². OK. Moins 2xy² fois 2y. On aura moins 4xy³. et 4y fois 2y. On aura plus 8y². Sur le dénominateur, x² plus y². OK. OK. Alors, on va simplifier, on va dire, le reste. Donc, x³ moins... Donc, on aura 4x³ y plus 4x² plus x³ y² moins 4xy³ plus 4y². Et donc là, je change simplement les signes de la parenthèse. Donc, on aura moins 2x³ y² plus 4xy³ moins 8y² sur les dénominateurs. Alors, des x³, j'en n'ai qu'un seul. Donc, je le recopie. OK. Alors, est-ce que j'ai des x³ y² ? Attention, là, on a x³². Ce n'est pas la même chose. Des x³ y... non, je n'en n'en ai pas. Donc, je recopie. Donc, je recopie. moins 4x³ y². Du x², est-ce que j'en ai ailleurs ? Non. Donc, je recopie. 4x². Alors, x³ y², oui, je crois que j'en ai. Donc, j'en ai ici et ici. Donc, là, j'en ai 1 et j'en retire 2. Donc, j'en ai moins 1. OK. Est-ce que j'ai du x³ ? Oui. J'en ai là et j'en ai là. Donc, là, j'en ai moins 4 et j'en ajoute 4. Hop ! Ça disparaît. On est d'accord ? Allez, x³ disparaît. OK. Et du y², j'en ai aussi. Donc, j'en ai 4. J'en retire 8. Donc, j'en ai moins 4. Et voilà, votre dérivée partielle du y. Bien sûr, je vérifie avec vous. Donc, x³. Moins x³ y². Moins 4x³ y. Plus 4x². Moins 4y². C'est OK. Ça va ? OK. Mettez sur pause. Et donc, on y va pour la dernière fonction. Je vais voir. Elle est beaucoup plus rapide. Souvent, les exercices, ça va crescendo au niveau de la difficulté, mais pas ici. Alors, on a un quotient exponentiel moins x sur y moins a. Alors, petit a, c'est une constante qui appartient au réel. Donc, ne soyez pas perturbés. Dites-vous que petit a, c'est un nombre réel. Ça vaut 2. Comme ça, par exemple. Alors, le domaine de définition. Bon, là, ça va être rapide. Le numérateur ne pose pas de problème. L'exponentiel est définie sur R tout entier. Et le dénominateur doit être différent de 0. Et donc, y doit tout simplement être différent de petit a. Donc, le domaine, c'est l'ensemble des couples x, y appartenant à R2 tel que y est différent de petit a. Petit a aurait valu 2, on aurait écrit y différent de 2. Alors, la dérivée partielle de x. Donc, y et petit a sont des constantes. Alors, juste avant de la déterminer, regardez, je vais référer la fonction différemment. Je vais dire que f de x, y, c'est exponentiel moins x multiplié par 1 sur y moins 1. Est-ce que vous êtes d'accord que c'est la même chose ? C'est la même fonction, ça ? D'accord, hein ? Parce qu'en fait, si je regroupe exponentiel moins x fois 1, en fait, du coup, je retrouve bien la fonction. Je dérive par rapport à x. Donc, 1 sur y moins a est une constante multiplicative. Elle reste. Et je dérive exponentiel moins x. Je pense que c'est OK. Ça fait moins exponentiel moins x. Et donc là, si je regroupe, c'est-à-dire si je fais quelque chose de joli, on peut donc écrire ça fait moins exponentiel moins x sur y moins a. OK ? Alors, la dérivée partielle de y. Alors là, le problème, c'est que la variable, puisque je dérive par rapport à y, donc y devient ma variable, le petit souci, c'est que y se trouve au dénominateur. Alors, on pourrait le faire directement. Il y en a qui aiment faire ça directement. Moi, je vous conseille de considérer, lorsque vous dérivez par rapport à y, de considérer que ça, c'est du u sur v. En fait, vous allez voir, c'est beaucoup plus facile. Donc, regardez bien. u prime. Attention, x est une constante. Donc, u prime, la dérivée d'une constante, c'est 0. Donc, 0 fois v, ça fait 0. Moins u multiplié par v prime. Donc, je dérive y moins a par rapport à y. Donc, la dérivée de y, ça fait 1. Et la dérivée d'une constante additive, enfin ici, soustractive, ça fait 0. Donc, du coup, ça fait fois 1. Donc, je le mets pas. Et je divise, vous êtes d'accord avec moi, par v au carré. Voilà. Vous voyez ? De toute façon, dites-vous que, quelle que soit la dérivée que vous devez déterminer, à partir du moment où vous avez un quotient ou une fraction, vous pouvez la considérer comme du u sur v. Donc, pour ceux qui ont peur d'appliquer directement des formules usuelles, dès que vous avez une fraction, passez par le u sur v, ça marche à tous les coups. Alors, les dérivées secondes. Donc, la dérivée seconde par rapport à x. Donc, on doit dériver ça par rapport à x. Et je vais encore la réécrire. Du coup, on va plutôt prendre cette expression-là. Voilà. Donc, je dois dériver ça par rapport à x. 1 sur y moins a est une constante multiplicative. Elle va encore rester. Et je dois dériver moins exponentielle moins x. Donc, ça va faire moins, le moins, je le garde. Là, vous êtes d'accord, exponentielle u, c'est u prime exponentielle u. Donc, moins la dérivée de moins x, ça fait moins 1. donc, on aura moins moins 1. Donc, en fait, on aura 1 exponentielle u. Prenez votre temps, si vous voulez faire tranquillement, vous mettez sur pause. Donc, je recopie la constante multiplicative. Le moins, la dérivée de moins x, ça fait moins 1, donc ça fait moins moins 1, exponentielle u, donc ça fait exponentielle u. Alors, peut-être un petit peu plus difficile la dérivée seconde de y. Pareil, je vais considérer que c'est du u sur v. Donc, je dois redériver ça par rapport à y. Donc, je vais considérer u sur v. u prime, ça fera toujours 0, c'est une constante. Donc, 0 fois v, ça fait 0. moins, je recopie le u, et je dois dériver ça par rapport à y. Là, on a la forme u puissance n. u puissance n. Je rappelle la dérivée, c'est petit n. Multiplié par u prime, donc vous devez dériver y moins a par rapport à y, ça fait donc 1, puisque le a, ça fait 0, et y, ça fait 1. Et vous multipliez par u, et vous retirez une puissance, donc 2 moins 1, ça fait 1. Le tout, encore une fois, sur v carré, donc attention, y moins a au carré au carré, ça fait y moins a puissance 4. Bon, là, je peux un petit peu quand même simplifier, déjà les moins vont s'annuler, donc on aura 2 exponentielle moins x, facteur de y moins a, sur y moins a, puissance 4. Et regardez, pour ceux qui l'ont vu, mais encore, vous pouvez laisser comme ça, c'est pas vraiment une faute, c'est juste, bon, c'est pas très joli mathématiquement. Ici, j'ai y moins a puissance 1, là, j'en ai 4. Donc, dites-vous dans votre tête, là, j'ai un y moins a, là, j'en ai 4, donc je peux enlever celui du numérateur, donc il va rester 2 exponentielles moins x, et j'en enlève 1 au dénominateur, c'est-à-dire, il m'en reste 3. Là, c'est propriété des puissances. Alors, je ne vais pas faire les dérivés secondes croisées, parce que, bon, je pense que, faites-les, n'hésitez pas, je le dis à chaque fois, bon, pas toujours, mais souvent, je dis, n'hésitez pas, vous avez dans la bio de ma chaîne YouTube mon adresse mail, n'hésitez pas à le faire sur un bout de papier, les dérivés croisés, et à m'envoyer ça par mail, et moi, je vous donnerai, je vous dirai si c'est OK ou pas, il n'y a pas de souci. Alors, vous allez te le faire, allez, on va faire la première par rapport à x, donc je reprends la dérivée partielle de x, donc c'est moins 1 y moins a exponentielle moins x, oui, enfin, oui, j'ai mis directement le moins. Et donc, je dois dériver ça, mais cette fois-ci, par rapport à y, OK ? Donc, je dois dériver ça par rapport à y. Donc, je vais quand même mettre, là, je vais prendre l'expression globale, vous voyez, c'est-à-dire que je vais mettre sous une fraction générale. Donc, vous voyez, je prends la dérivée partielle de x, mais je vais la dériver par rapport à y. Donc, pareil, comme ma variable est au dénominateur, je vais considérer que c'est du u sur v. Donc, u prime v, ça fera toujours 0, donc, oui, moins u, pardon, je vais y arriver, multiplié par v prime, la dérivée de y moins a, ça fait 1, puisque là, ça fait 0, sur y moins a au carré. Donc, moins moins, ça fait plus, et donc, il nous reste exponentielle moins x sur y moins a au carré. Voilà. La première dérivée croisée. Et donc, pour vous amuser, si vous voulez, je vous laisse faire la dérivée croisée. Donc, 2y, puis 2x. OK ? Voilà, donc, c'est tout pour moi, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, bien sûr, à mettre un petit like, à s'abonner à la chaîne pour la soutenir, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage ST' 501